Une affluence comme seuls les jours de clôture du CAO peuvent montrer les jours de clôture. Hier 2 novembre, Langouma était au rendez-vous au CAO. Un instant que visiteurs comme exposants apprécient les personnes approchées, disent trouver leur compte à cette édition du CAO. Le témoignage de Franck Ouetraogo et Moussaki. Il est 16h30 au CAO ce samedi 2 novembre 2024. A l'extérieur, un monde de grands jours. A l'intérieur aussi, ça grouille de visiteurs. Les festivalistes sont bien au rendez-vous en ces derniers jours de la grande messe des artisans. On a trouvé notre compte, on a payé les sociaux, les avis. C'est bon pour nous, c'est bon pour les enfants. Je viens avec mes enfants, 3h, avec le mari. On est venu depuis 11h, on vient de repartir. C'est merveilleux, ça a été fantastique. Bon, vraiment, il faut qu'on revivre ça. C'est comme dans, c'est comme dans, deux ans, deux ans. Ici, l'on fait de la peinture artistique sur le visage. Et de l'autre côté, on prend des photos pour souvenir. Vraiment, cette année, on peut dire que le CAO, c'est une réussite parce qu'on voit vraiment de l'engouement. Ici aussi, les enfants se plait de prendre les photos avec les georgés d'art que vous voyez. Minimum une centaine. Donc, pour moi, c'est une contribution volontaire. Nous faisons un tour au pavillon Le Soleil Levant. L'ambiance est au rendez-vous. Pour les exposants, le CAO 2024 est bien bénéfique. Vraiment, ça se passe très bien. Les gens sont intéressés. Il y a de l'innovation, il y a du nouveau. Nous rendons grâce à Dieu. Et notre stand également a été primé par l'Union Européenne. Vraiment, on est très satisfait. Je suis venue au CAO pour aider ma mère avant des jeux éducatifs, mais d'une Burkina Faso. Parce qu'on veut vraiment réduire l'usage de l'écran chez eux, les enfants. Les enfants s'intéressent surtout à ce genre de jeux parce qu'on ne paye pas. Quand on vient au CAO, vraiment, on fait gratuit. Ils aiment beaucoup la dame, les jeux de mémoire et la tour en bois. CAO 2024 va bientôt refermer ses portes. Une fois de plus, le Burkina Faso vient de montrer aux yeux du monde entier sa capacité à réussir les grandes organisations, mais également sa résilience face aux défis sécuritaires et économiques. Les regards sont désormais tournés vers la 18e édition du CAO en 2026.